Bonjour Elidia. Bonjour Sidi. Comment tu vas ? Bien et toi ? Aujourd'hui tu es avec nous à Paris. Ouais je suis là à Paris, c'est pas très beau. J'aurais aimé être sous le soleil de Babako. Bon ok, vu que tu es là donc on va parler du football comme d'habitude. Le Mali est deuxième de sa poule avec une égalité de points. Mais aujourd'hui on sent que les Maliens sont quand même perplexes quant à la qualification des aigles du Mali. Est-ce que toi tu peux nous donner certains détails par rapport à tout ça ? Moi aussi je regarde comme tout le monde, moi je ne dirais pas perplexe, ils sont juste dans l'attente. C'est-à-dire que les Maliens ont été habitués ces dernières années à se qualifier pour la Cannes 2021 au Cameroun avec un pléthore de buts et se qualifier tôt. Et pareil pour la Côte d'Ivoire avec un pléthore de buts et se qualifier tôt. Et donc les Maliens attendent à peu près la même chose chaque année. C'est une question d'habitude. Donc les Maliens ont raison, ils n'ont pas tort. Maintenant une équipe nationale, quand on est en phase de poule, le but c'est de se qualifier. Et là on va se qualifier. Je pense que tout le monde sait qu'on va se qualifier. Il reste deux journées, on reçoit SOATINI chez nous. Je sais qu'on va se qualifier. Maintenant les Maliens auraient voulu qu'on se qualifie. Depuis l'Afrique du Sud ça ne s'est pas fait. Et donc ça donne lieu à tout ça. Le doute est quand même légitime parce que les SOATINI quand on regarde, on a joué face à les SOATINI en Afrique du Sud. Le match s'est terminé par un seul but à zéro. Bon, les gens se disent quand même c'est les SOATINI, le Mali a plus d'expérience, on pourrait mettre plus de buts. Et aussi on a vu après la Cannes, on a vu le scénario face au Ghana. Tout ça, ça fait que les gens n'ont pas cette confiance qu'on avait des aigues du Mali. On se rappelait à l'époque où on comptait de points pour se qualifier. Il fut un temps où tout ça a été remédié. Mais est-ce qu'on est là avec un nouveau dégringolage du football malien ? Ben, c'est ce que j'ai dit. En fait, il n'y a pas de dégringolage. Tout le monde a raison. Les supporters ont raison. Les joueurs ont raison. La vérité, c'est que quand vous regardez, on s'est qualifié tôt avec beaucoup de buts au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait un fair score à la Cannes. On s'est qualifié avec beaucoup de buts très tôt pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est arrêté en... Prématurément. Voilà, on s'est arrêté en quart de finale. Et même quand on remonte en 2019, on se qualifie, on arrive, on avait un très beau jeu, on avait Marigan, on avait... Voilà, peut-être que, dans notre histoire, il faut passer par là, dans une période où on se qualifie de manière pas très sexy, et que derrière, peut-être que si on se qualifie de manière pas très sexy, peut-être qu'on ne va pas se surcoter. Les joueurs eux-mêmes, dans leur esprit, on va passer surcoter. Le peuple a quand même besoin de renouer cette confiance avec les équipes. Et quand même, c'est important, parce que nous sommes le deuxième homme, et les joueurs, le staff, l'encadrement technique, ils ont besoin du peuple malien. Donc, si le peuple malien ne va pas avec cette équipe, est-ce qu'eux-mêmes, ils ne vont pas se sentir lésés quelque part ? Est-ce que, dans leur subconscient, ils ne vont pas se dire, bon, tant pis, on est quand même là, on ne va pas jouer ? Est-ce que ce côté festif, ce côté présence des supporters, est-ce que ça ne va pas manquer finalement aux actes du monde ? Les supporters sont là. Moi, je suis en Guinée-Bissau. Vous avez vu les images des supporters qui sont venus à l'hôtel. En fait, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de conflit. C'est juste que c'est légitime quand les supporters veulent des buts. Ils veulent des victoires avec des scores au fleuve. C'est légitime. Mais tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour se qualifier. Et je te dis qu'on va se qualifier. Tu sais qu'on va se qualifier. Mais deuxièmement, le plus important, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. De 2019 à aujourd'hui, le Mali, c'est zéro pointé. On arrive, on perd nos armes. Peut-être que c'est cette facilité avec laquelle on s'est qualifié sur les trois dernières ou les deux dernières éditions qui a fait qu'on arrive trop confiants. Peut-être que si on arrive en mode petit poussé, comme en 1994, peut-être que tu n'étais pas né ou tu étais tout petit. Voilà, en 1994, on arrive... Il n'y a pas d'attaque personnelle. Voilà, non, il ne faut pas avoir une attaque personnelle. On arrive en 1994 avec des joueurs méconnus. On vient de nul pas. De 1960, on arrive en 1994 et on arrive très loin. On termine quatrième. Et ça, ça a manqué. Donc, peut-être que l'histoire est en train de se refaire. Peut-être qu'on se qualifie. Moi, je ne dirais même pas dans la difficulté parce que le Mali a toujours contrôlé. Je dirais juste qu'on n'est pas sexy. Et quand on n'est pas sexy, c'est normal que ça ne plaise pas au public. Mais vous verrez, les stades sont pleins. Quand on joue, les aigles, les stades sont pleins. On a vu le match Mali-Bissot où le douzième homme a vraiment fait son travail. Et on l'a vu même avant contre le Mozambique, le match qu'on a fait un but partout. Le public était là et ce public continuera d'être là. Mais le public ne doit pas arrêter son exigence. Il doit exiger du beau jeu. Il doit exiger beaucoup de buts. C'est normal. Mais il ne faut pas que ça nous fasse oublier le résultat final. Le résultat final, c'est de briller à la canne. On n'en est plus là à se demander si le Mali va se qualifier. On est là pour se demander si le Mali va faire quelque chose de mieux à la canne. À mon avis, c'est sur ça qu'on doit travailler. Pour parler de la canne, il faut d'abord se qualifier. Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement un doute. Il y a Elidia de Blas qui est là, qui promet aux Maliens qu'on va se qualifier. D'accord. Non, ce n'est pas une promesse. Mais tu l'as dit. Oui, tu peux considérer comme une promesse. Mais ce n'était pas vraiment une promesse que je suis en train de faire. Une certitude. Je lis, il faut deux qualifiés par poule. On est deuxième, quasiment premier ex-écho. Il y a six points à jouer. Voilà. D'accord. On va se qualifier. Ok, d'accord. Promesse de Elidia de Blas. Mais il y a ce côté aussi, on parle de mentalité surtout. On dit que le peuple malien, malgré le beau football qu'on avait avant, mais c'est peut-être que les joueurs, l'équipe nationale manquent de cette mentalité. La niaque, comme on dit, la victoire ultime face aux décisions importantes, face aux grandes enjeux, aux grandes minutes de jeu. Toi qui es un peu avec ces joueurs, comment ils travaillent ce côté-là ? Quelle promesse peut-il faire aux Maliens pour revenir encore en force et pallier à ce problème ? Je ne veux pas parler de ce que je vois. Je veux donner mon avis. C'est vraiment personnel. C'est une observation sur ce temps. En fait, on ne décrète pas une victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. On ne vient pas comme ça en claquant les doigts et remporter la canne. En général, c'est les gens qui remportent la canne. Ce sont des gens qui ont flirté avec des demi-finales, qui ont flirté avec des troisième place, qui ont flirté avec des deuxième place. À moins d'avoir, comme l'Afrique du Sud, un peu moins l'Algérie. La Zambie aussi. Voilà, des pays qui ont leur ossature sur le continent africain, donc qui jouent des ligues des champions, etc. Il faut avoir des joueurs, dans le cas du Mali, qui jouent dans des clubs majeurs et qui jouent les premiers rôles. Qui jouent la Coupe UEFA, qui jouent la Ligue des Champions, ou en tout cas qui remportent le championnat, en fait, qui s'habituent à quelque chose qui ressemble à une victoire finale. Mais la Gambie, pardonne-moi de te couper, mais la Gambie, en 2015, est venue avec aucun de tous ces armadins que tu viens de citer, mais ils ont quand même remporté la canne en 2015. Est-ce que... La Gambie, bien sûr. La Zambie, pardon. Oui, la Zambie. La Zambie, qui est venue en 2015, a remporté la Coupe, avec pas de joueurs de... Pas de joueurs majeurs. Voilà. Mais une ossature qui évolue ensemble, dans les mêmes circuits qui se ressemblent. Dans les championnats nationaux. C'est ce que je dis. En fait, quand vous avez la chance, comme l'Afrique du Sud en ce moment, ou comme l'Égypte, d'avoir... L'Égypte a remporté plus de cannes que tout le monde. Mais est-ce que vous pouvez me citer 10 joueurs professionnels, extra-nationals, égyptiens ? C'est peu. C'est peu. Donc, c'est dire que ça compte. Quand vous avez la possibilité d'avoir des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, africaines, ou des joueurs qui jouent dans le même championnat, qui jouent les premiers rôles, qui sont habitués, qui ont 50, 70, 80... 84, tout ça, ça joue. Moi, je pense que le Mali doit accepter de reconstruire. C'est-à-dire que de regarder ce qui ne va pas et de chercher à solutionner ce qui ne va pas. Déjà, il faut avoir des joueurs majeurs parce que nous, l'ossature de notre équipe nationale provient de l'extérieur. Et dans cet extérieur-là, on n'a pas un pléthore de joueurs qui jouent les premiers rôles. La majorité ne joue pas les premiers rôles. Et donc, tout ça, ça compte. Nous, on est en face du Sénégal, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Cameroun. Et donc, les choses ne se décrètent pas. Il faut travailler là-dessus. Il faut de la stabilité. Bon, je ne dirais pas qu'il faut aussi le soutien des supporters parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont maliens, ils ne peuvent pas changer, ça. OK. Récemment, on a vu, lors de la publication, lors de la recherche de l'entraîneur, que le Mali cherche un directeur technique pour pallier notamment à tous ces problèmes que tu viens de citer. Aujourd'hui, le championnat malien est à l'arrêt. Comment on peut solutionner, à ton avis personnel, comment on peut solutionner tout ça et créer une ossature comme tu l'as si bien dit. On a vu le cas de la Mauritanie qui vient de très loin, qui n'est pas un peuple comme le Mali, très sportif, mais qui a quand même construit quelque chose. Aujourd'hui, le Mali a la capacité, le Mali a la potentialité de faire pareil. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous manque de faire ça ? Moi, je pense qu'il faut beaucoup d'argent dans le football malien. Le Mali, c'est un potentiel, c'est un gros potentiel. Hier, j'étais avec un entraîneur cambronais qui dirige une académie à Saint-Denis. Je pense que tu dois connaître Compo à Saint-Denis. Et justement, il me parlait du vivier malien. C'est universellement reconnu aujourd'hui, il y a un vivier au Mali. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque ? Ce sont les finances. Tu me poses une question qui me donne l'occasion d'avancer sur quelque chose que je n'ai jamais dit. Il faut qu'au Mali, les autorités travaillent sur la fiscalité du sponsoring. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée un canevas, une facilité pour les entreprises qui viennent investir dans le football, qui sont sponsors. Par exemple, aujourd'hui, il y a Orange qui est avec la fédération qui accompagne la première division, je pense aussi la deuxième division. En fait, il faut encourager les entreprises. On a vu aussi le Barça qui venait financer l'Africa Foot. Africa Foot, donc il a fait un partenariat. Après, je ne sais pas si il finance ou pas. Voilà, il y a un partenariat. Les partenariats, c'est bien. Mais encore, faut-il qu'au Mali, il y ait une appropriation de l'outil football par la fédération, par le ministère des Sports. Et pour moi, ça passe par faciliter le chemin entre les entreprises. Il n'y a que les entreprises qui peuvent mettre de l'argent dans le football. L'État ne peut pas. L'État peut créer les conditions pour que quand les entreprises viennent sponsoriser le football, elles ne soient pas taxées. parce que j'ai entendu ça au Mali. Et donc, il faut permettre aux grandes entreprises, que ce soit les mines, que ce soit l'énergie, que ce soit autre chose, d'injecter de l'argent dans le football de sorte à ce que le championnat malien soit médiatisé. Cette médiatisation va contribuer également à ramener d'autres annonceurs parce que là où il y a la foule, là où il y a le peuple, c'est là où les annonceurs veulent être. Et donc, on doit permettre aux gens de pouvoir investir dans le football sans être trop taxés. Mais cette question où ton développement nous mène à une question purement économique parce que quand on voit la structure économique du Mali, c'est purement du local. Le Malien aime le local. Le Malien n'aime pas s'ouvrir. Or que le développement du football passe par certaines choses. On a vu lors de la Cannes U17 qui s'est passée, les joueurs maliens ont été achetés par des grands clubs qui a été un phénomène très, très, très félicité. notamment chez RFM et moi j'ai eu à faire un reportage là-dessus. Mais là, pour finir, tu as un message à faire passer. Tu as déjà promis la qualification. Elidia de Bladi qu'on va se qualifier. Comme on va se qualifier, il n'y aura pas de problème. C'est la même chose que tu veux. Oui, oui, oui. Donc du coup, Elidia, je te remercie pour cet échange qui est vraiment très bénéfique et qui permettra à notre auditoire de voir plus clair sur ces questions. Est-ce que tu as un message à faire passer ? C'est d'optimiste, on va se qualifier et puis aussi d'être juge quand on juge. D'être juste quand on juge. C'est-à-dire que moi je suis pour que les gens jugent, que les gens ne soient pas d'accord. Parce que si on est d'accord, on ne progresse pas. Si on est d'accord avec tout ce que Sidi fait, ça ne te permet pas de progresser. Donc il faut refuser d'être d'accord. Par contre, quand on n'est pas d'accord, il faut ramener des éléments factuels pour ne pas être d'accord. Et tant que c'est comme ça, même les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord seront d'accord avec vous parce que vous les aidez, bien, à ce qu'ils s'améliorent. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Bon, je peux comprendre qu'on est dans une ère virale où les gens veulent faire du buzz, les gens veulent des vues, ils veulent des likes, ils veulent des partages. Mais moi, je suis pour que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Mais quand on n'est pas d'accord avec moi, il faut qu'on me dise ce sur quoi repose le désaccord. Et ça, ça me permet de m'améliorer. Donc merci à toi de m'avoir invité. Mais avant de terminer la discussion, je viens de me rappeler d'un passage d'un grand journaliste du Mali qui dit qu'il faut interdire la vente de nos jeunes joueurs aux équipes dont ils ne vont pas évoluer. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette idéologie-là ? Il n'y a aucun moyen pour mettre ça en place. Non, il sollicite l'État pour le faire. Oui, non, mais l'État ne peut pas. Pour le bien-être du football malien. En fait, en faisant ça, vous créez de nouveaux problèmes. La question des libertés, ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, les transferts, c'est la FIFA qui régit le football. En Afrique, c'est la CAF. En fait, il y a des textes. Soit vous modifiez ces textes, mais vous ne pouvez pas tout seul. Soit la meilleure manière, c'est ça, vous injectez des flux monétaires dans le football malien où vous pouvez payer un joueur du stade, du Gholibar ou des Yélin à 10 millions de francs CFA. Et comme ça, vous l'empêchez de facto d'aller vers un club algérien qui va lui payer 4 000 dollars, qui va lui promettre 4 000 dollars, mais qui ne va pas lui payer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a des clubs qui achètent nos gamins ou il y a des vendeurs de rêve qui font sortir nos gamins qui vont faire des tests et après qui n'ont rien. Il y a des gens qui demandent même de l'argent aux familles des joueurs. D'ailleurs, je profite. Si un jour, dans le football, on demande à votre enfant de payer de l'argent pour son visa, de payer de l'argent parce qu'on va lui faire faire un test dans un club professionnel, sachez que votre enfant, c'est l'investissement du club. Donc, quand le club, il paye pour faire venir votre enfant, si ça marche, c'est le club qui est gagnant, votre enfant est gagnant, mais un agent qui vous demande de payer ou un vendeur de rêve qui vous demande de payer, sachez que c'est une grosse arnaque. La meilleure manière de retenir nos gamins dans notre football, le plus longtemps possible, c'est d'avoir un football, c'est d'avoir un championnat de Ligue 1, un championnat de Ligue 2, un championnat de 3e division, un championnat de U14, de U17, de U15, etc. Si on fait ça, on maintient les gens et on augmente leurs valeurs marchandes si on arrive à créer de la data pour prouver que Sidi Taméga, ça fait 4 ans qu'il joue au Nyanand de Koulikro, il a marqué 96 buts, il a fait 36 passes, etc. Bon, ce propos me rappelle un peu une discussion avec mon papa qui a mis fin d'ailleurs à ma carrière de footballeur. Il m'a dit si tu es bon, ce n'est pas à moi d'aller te proposer au club, c'est au club de venir à toi. Dès lors, je me suis mis à continuer les études. Non, j'étais bon, mais je n'avais pas de soutien pour vraiment mener à bien ma carrière et tout est une question de finances, vous l'aurez compris. Merci beaucoup et on espère que ce petit passage vous servira de mieux comprendre ce phénomène-là. Merci Sidi. Merci Elia.